C'est hyper moderne, je trouve que ce qu'ont amené Marc et Manon dans cette forme-là du cabaret, c'est quelque chose d'extrêmement visuel. Bonsoir Fantasma Circus Erotica, je suis Ruby, votre hôtesse, et je vous amène dans les coulisses du spectacle avec des interviews exclusives de tous les artistes. Allez, venez. Je suis avec The Death Defying, Julie Dumont. Comment ça va Julie ? Bah ça va, Death Defying, tous les jours. Il faut dire que tu as quand même un des numéros les plus spectaculaires du show et qui nous laisse à chaque fois boujber. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes shows, de comment tu les as appréhendés ? Pour mon premier numéro, qui est mon solo en cerceau, on était parti de l'idée parce que j'ai un gros fétiche autour des chaussures. Je dois avoir, je sais pas, 150 paires de chaussures chez moi, j'en sais rien, c'est un peu indécent. On a décidé de mettre un esclave et moi j'avais envie de changer un petit peu d'univers parce que j'ai pour habitude de plutôt faire des numéros de cerceau sur de la musique vraiment punitive, soit électro, soit très rock. Mais je voulais un peu montrer, je pense aussi, un mélange de puissance et de délicatesse et voilà, donc je suis assez contente. Fantasma, c'est, je sais pas si on peut dire un cabaret d'un nouveau genre, mais pour toi, comment tu le définirais ? Oui, c'est hyper moderne, je trouve que ce qu'ont amené Marc et Manon dans cette forme-là du cabaret, c'est quelque chose d'extrêmement visuel. Ils sont très cinématographiques dans leur manière d'amener le cabaret et je pense que c'est ça qui fait que c'est complètement différent de ce qui se voit ailleurs. Parfait, c'était Julie Demont. Merci ! Sous-titrage ST' 501